... Cette dénomination aussi qu'il faut revoir. Parce que secrétaire d'administration, les gens, j'ai assez ton secrétaire par rapport à quoi. Donc ça c'est un problème. Je crois qu'en rapport au terme vraiment de notre Assemblée Générale, les conclusions seront transmises au ministère de la Fonction Publique. Et là, à ce niveau, ces autorités pourront vraiment nous aider quand même à apprécier vraiment le changement du nom de ce corps. C'est assez péjoratif, le terme de secrétaire. Vraiment, le secrétaire qui garde le secret. C'est vrai. C'est par rapport à l'ancienne école qui se trouve être le centre de formation et de perfectionnement administratif qui est devenu l'actuel NAB, le cycle B de l'ENA, qui formait les secrétaires d'administration et les rédacteurs intendants. Maintenant, il faut, avec l'évolution fonctionnelle, dans la vie administrative aussi, il faut s'adapter vraiment aux nouvelles réalités, vraiment, surtout dans un contexte d'administration, de développement. Donc, le terme de secrétaire d'administration, il faut essayer de changer sa dénomination à l'utilisation même de ces cadres de l'administration au niveau de notre administration. Donc, dans les départements ministériels, il y a de réelles difficultés d'utilisation de ces agents qui jouent un rôle important dans l'appareil administratif. Comme quoi ? Bon, souvent, ils sont sous-utilisés. Souvent, vous voyez un secrétaire d'administration qui est affecté dans une structure. Vraiment, les gens, parce que tout simplement, ne savent pas le rôle éminemment important qu'ils jouent parce que ça, c'est lié à la formation. Bon, je ne saurais tellement le dire, mais en fait, le secrétaire général, vous savez, dans son discours, a briefé, a fait état de cette situation. Donc, ça, c'est une réalité aussi. Donc, mais tout ça, je crois qu'au terme de cette Assemblée générale, nous verrons avec les autorités vraiment comment essayer de régler tous ces problèmes. Merci.